Musique Salut tout le monde, bienvenue pour notre petit rendez-vous hebdomadaire d'Isselandie, que lisez-vous ? Comme d'habitude, on passe en revue mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Eternel, le tome 5, Une étoile dans la nuit d'Alison Noël. C'est un livre que j'ai bien aimé. Comme d'habitude, j'aime vraiment beaucoup cette saga. C'est un plaisir de retrouver les personnages, de retrouver cette histoire. Malheureusement, j'ai été un peu déçue par ce tome. En fait, j'ai été déçue par la fin que j'ai senti venir depuis le début et j'ai trouvé ça vraiment très très dommage. Je trouve que l'auteur aurait pu écrire le roman comme elle l'a écrit, mais vraiment faire tout chavirer à la fin. C'est vraiment dommage qu'on s'attende à cette fin. En fait, j'aurais préféré qu'elle fasse tout autrement et comme ça, on aurait été surpris. Mais là, aucune surprise à la fin. Donc, ça m'a un peu ennuyée. Mais sinon, c'est toujours un plaisir de lire la saga éternelle. J'aime vraiment beaucoup l'écriture fluide d'Alison Noël. J'aime l'histoire. J'aime les personnages à part le personnage d'Evan, qui est aussi un gros point noir dans ce livre parce qu'elle prend beaucoup plus d'importance et c'est un personnage que je ne supporte pas depuis le début. Et donc, c'est vrai que quand il y a un personnage qui est secondaire et qu'on ne l'aime pas trop, ce n'est pas trop grave. Mais là, c'est vrai qu'elle est un peu un personnage principal dans ce livre et du coup, elle m'a encore plus tapé sur le système que d'habitude. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Donc, voilà. Vraiment un bon livre, mais déçu par la fin. Beaucoup, beaucoup trop prévisible. Ensuite, j'ai enchaîné avec, et si c'était vrai, de Marc Lévy. Et là, énorme, énorme, énorme coup de cœur. Je l'ai commencé vendredi soir. Il a été terminé hier soir, donc dimanche soir. En deux jours, il est avalé. Bon, il n'est pas très gros. Mais vraiment, cette histoire, waouh, waouh, quoi. J'ai adoré. Je peux même dire que je l'ai préféré à mon premier Lévy, qui avait été le premier jour. Oui, le premier jour. Et vraiment, celui-là, je suis encore... Vraiment, je veux lire la suite. C'était vraiment, vraiment super. Alors, en fait, pour vous expliquer vite fait l'histoire, c'est Lorraine. Une interne en médecine qui va... Qui est tout pour elle, quoi. Et elle va avoir un accident. Un accident de voiture. Elle va se retrouver dans un coma très, très important. Et plusieurs mois après son accident, on découvre Arthur. Qui va emménager dans son appartement, en fait, puisque sa maman a mis son appartement en location, puisque sa fille n'y habite plus. Et en fait, Arthur, un soir, il va trouver le fantôme ou l'âme ou je ne sais quoi. Enfin, on ne dit pas vraiment de mots spéciaux. Il va trouver Lorraine dans son placard. Et déjà, rien que ça, ça m'a fait mourir de rire. Mais ce qui est très, très drôle, déjà, c'est qu'Arthur, il va croire tout ce que Lorraine va lui dire. Elle va se présenter comme ça. Oui, ben, je suis dans le coma. Et puis, en fait, ici, c'est chez moi. Moi, je l'aurais pris pour une espèce de grande malad. Et c'était vraiment, vraiment très, très drôle, parfois, parce que Arthur va y croire. Ils vont s'attacher l'un à l'autre. Et Lorraine va accompagner Arthur un peu partout. Sauf que Arthur est le seul à voir Lorraine. Donc, le problème, c'est qu'il lui cause. Mais c'est comme s'il parlait tout seul. Donc, les gens vont lui prendre pour un grand malade. C'est vraiment très drôle. Mais il y a aussi une belle histoire d'amour qui va se construire. C'est vraiment très, très super. Super, vraiment, j'ai versé ma petite larmichette à la fin. Puis après, encore plus parce qu'il y a une double fin, comme on peut dire. On nous annonce quelque chose, mais ce n'est pas vraiment la fin. La fin arrive après. Donc, c'est vraiment super. Je vous le recommande. Il est vraiment génial. Donc, je n'ai pas encore commencé de lecture en cours. Mais ce sera pour ce soir. Je m'attaque à Magus Brick. Donc, l'héritage. Le tome 4 de... Oui, donc, d'Aragone. De Christopher Paolini. Donc, de la saga de l'héritage. Donc, voilà. Ma grosse bric de presque 900 pages. J'ai vraiment hâte, hâte de m'y plonger. Dans cette ultime tome de la saga. Qui est, comme vous le savez, une de mes préférées. Je crois que je n'arrête pas de vous le dire. Donc, voilà. En plus, les personnes qui l'ont lu ont aimé. Moi, je n'ai lu que des bonnes critiques pour l'instant. Donc, j'ai vraiment hâte, hâte de m'y replonger. Ensuite, pour mes... Pardon. Pour mes lectures à venir. Je pense lire un ou deux mangas. Donc, certainement, je ne suis pas un ange d'Aiwazawa. Le tome 2, peut-être. Peut-être le tome 3. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous montrer parce que... Comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé. C'est des réservations médiathèques. Ils sont arrivés, mais vu que ma médiathèque fait le pont, je ne pourrais les avoir que mercredi. Donc, voilà. Et puis, ensuite, j'ai tellement été happée par l'histoire des 6, c'était vrai, que j'ai décidé de lire le tome 2 dans la foulée. Après avoir lié un peu des fantaisies avec Eragon, je pense que je serai d'attaque pour de nouveau du Lévy. Donc, vous revoir de Marc Lévy, qui est la suite des 6, c'était vrai. J'ai vraiment hâte, hâte, vu la fin du tome 1. D'ailleurs, depuis hier, en fait, j'ai envie d'y mettre mon nez, d'aller voir... Bah, d'aller voir ce qui se passe, d'aller fouiller. Vous savez, de regarder un ou deux chapitres pour voir si des personnages sont là ou s'ils se parlent entre eux. Comme ça, on a une petite idée de l'histoire. Non, non, je ne le fais pas, mais j'ai vraiment, vraiment hâte, hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Et puis, comme ça, je pourrais regarder le film, parce que je sais que... Et si c'était vrai, il a été adapté au cinéma, et moi, je ne l'ai pas vu. Donc, comme ça, je vais pouvoir regarder ça. Par contre, je ne sais pas si le deuxième a été adapté. Si vous savez, dites-moi, sinon j'irai voir, mais dites-le-moi, ça serait avec plaisir, parce que c'est vraiment une super histoire. Enfin, voilà. Donc, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je suis plutôt contente de mes lectures, parce que, bon, Eternel, j'aime beaucoup, mais si c'était vrai, je ne pensais pas aimer autant ce livre, et le dévorer comme ça, et m'attacher autant au personnage. On se dit, dans un tout petit livre comme ça, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter ? Mais en fait, moi, j'ai vraiment eu du mal à le lâcher. C'est vraiment un super, super bouquin. Donc, voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. N'oubliez pas de participer au concours pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. J'ai encore plein de mails à vous répondre, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas eu de confirmation et de réponse, ça vient, mais je suis en retard. J'ai plein de messages sur le blog, j'ai plein de trucs, genre... C'est affolant. Donc, voilà, je vous souhaite une très, très belle semaine. Profitez bien du 8 mai demain. Faites de très, très belles lectures. Et puis, je vous fais de très, très gros bisous. A bientôt. Bye.